En 50 années d'existence, les instances dirigeantes de l'organisation de l'Unité africaine puis de l'Union africaine ont déployé des efforts importants afin de remédier aux conflits sur le continent, réputés pour ces crises violentes et complexes. Nous demeurons encore le continent qui compte le plus grand nombre de conflits et de crises dans le monde. Je distinguerai ici trois catégories de situations. D'abord, les situations marquées par une impasse persistante depuis plusieurs années, voire des décennies, tel est le cas des différends sur le Sahara occidental et des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ensuite, des situations de crise en cours pour lesquelles les efforts de rétablissement et quelquefois d'imposition de la paix doivent être intensifiés. Enfin, nous sommes confrontés aux défis de la consolidation de la paix dans les pays qui ont su tourner la page de la guerre et de la violence qu'il s'agisse du Mali, du Burundi ou le processus de normalisation des relations entre le Soudan et le Soudan du Sud. La retraite du Jubilé d'or offre une opportunité à l'organisation continentale de tirer les enseignements des approches antérieures de gestion des conflits pour assurer un rétablissement durable de la paix en Afrique. Et l'une des approches qui semble faire tâche d'huile, c'est la recherche des solutions africaines aux problèmes africains. Le dossier malien a fait l'objet d'une diplomatie active au niveau de la CEDEAO pour faire passer ce dossier d'un dossier d'abord national malien, un dossier sous-régional CEDEAO et ensuite un dossier mondial qui a permis la résolution de ce dossier avec bien sûr les élections présidentielles, avec l'Ibeka, donc le meilleur président de l'Afrique. Effectivement, c'est important que les Africains prennent en charge ces dossiers et travaillent dans ce sens. La retraite de haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité réunit les envoyés et médiateurs internationaux travaillant sur l'Afrique. Cette plateforme de réflexion a été initiée en 2010.